bon je sais pas pour vous mais ça c'est vraiment le numéro 2 ou 3 pas plus loin dans les making love song d'anne junior avec bah je sais pas ce que vous en parlerez non pas pour toi valérie si si j'aime bien mais je connais pas ni le chanteur ni tout ça bah la chanson je te parle de la chanson la chanson la chanson t'as pas envie de attendre mais si la chanson c'est obligé la chanson c'est obligé mais je connais pas tout mais on s'en fout du titre de la chanson dans ces moments là bâme tout à franchement ça c'est bon ça donne junior rossi elle chantait et tout elle avait les yeux fermés ça lui a rappelé des souvenirs oui c'est vrai franchement et qui n'a pas fait un truc sur d'un enfin pas sur d'un pas sur d'un junior mais sur la chanson à toi pas c'est plus à d'un cavé ouais ouais toi tu préfères faire quoi ah ouais non mais ça aussi ça marche mais 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 d'un junior tu gémi presque en même temps que lui quand ils chantent et tout c'est les deux sont bons les deux ça c'est pas normalement si tu enchaînes les deux s'il n'arrive pas moi j'enchaîne avec ça bah bah oui comme d'habitude quand tu mets ça derrière et tout on est bon là je trouve très cette chanson en plus tu vois non mais oui ouais mais t'auras plairé t'auras beau t'auras recommencé t'auras plairé ouais ça me rappelle du truc t'as vu t'as vu que valérie est devenue influenceuse t'as vu t'as remarqué je veux rien dire mais quand tu as ouvert la porte je suis rentrée tu vois franchement regardez moi en live s'il vous plaît et je prends la photo parce que je prends la non mais en fait le truc c'est que quand tu commences à donner des habitudes bah en fait après les gens te disent mais en fait ça a repris mais t'as pas fait de photos bah c'est pas grave ça a repris en fait c'est pas wishy wishy et valérie qui prend des photos et là tu parles à ton peuple à ta population oui sa communauté chère population je suis tellement nul que vous voyez je n'avais pas mis démarrer le direct bon bienvenue bienvenue à tous bienvenue on a commencé un peu plus tôt parce que franchement le petit coup d'un junior là ouais ça marche ouais c'est bon tu as appuyé sur le bon bouton c'est pas un truc éphémère non non pour qu'à la fin de l'émission elle puisse nous dire ça n'a rien enregistré j'ai pas appuyé sur le bouton non c'est bon moi ce que j'aime avec les smartphones ce sont les personnes parfois tu fais des vidéos mais elles posent non c'est une vidéo c'est pas une photo les gens prennent leur meilleure pose et tout non c'est une vidéo c'est une vidéo ouais c'est vrai ça m'est arrivé ça m'est arrivé mais du coup c'est la honte mais c'est bon bon on ne pas qu'a honté mais grosse quand même à temps pourtant qui n'a pas sorti ses meilleurs coups de moment on devient expert docteur expert du zouk zoukologue il y a un truc pour les déranchements du rein franchement et franchement et en vrai en vrai ça vous est déjà arrivé de tomber sur des gars vous aviez qu'est ce que tu fais que le micro maverie j'essaie de le placer mais il remet à chaque fois en fait tu as vu il ya deux trucs sur le côté ah et c'est pour bloquer du coup voilà ça vous est jamais arrivé de tomber sur des mecs vous ils vont ils viennent vous inviter c'est votre son préféré mais le son que vous kiffez et puis le mec il est mauvais ah ouais ça c'est terrible on fait quoi dans ces moments ça dépend soit tu es en mode soit tu es en mode gros bois ouais je disais bois bois mais on m'a appris hier non bois bois c'est un verbe c'est pas ça pas n'importe qui de bois bois moi je disais bois bois mais j'ai appris hier mais je veux d'ailleurs je remercie la personne de m'avoir dit bah en fait c'est pas bois bois qu'il faut dire c'est gros bois elle t'a pas dit ouais c'est une sacrée bois bois non non c'est moi qui disait aux gens bois bois bref l'anecdote est terminée mais toi t'es mal au clash carré mais non mais je savais pas pour moi c'est gros bois 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 c'était pareil bref du coup ça dépend si t'es en mode gros bois soit tu laisses en même temps le mec il pète un bois bois aussi quand il danse comme ça voilà si tu laisses la personne sur la piste de danse et tu lui dis que ça va pas être possible vous avez déjà lâché quelqu'un comme ça alors moi non parce que je peux pas non non jamais rosy t'as fait ça sérieusement rosy s'il m'ennuyait non comment c'est t'ennuyait il danse ton con fait pas très bien il y avait pas de saveur pas de goût pas j'ai arrêté on parlera d'épices ce soir d'ailleurs tiens pas de saveur mais ça m'est déjà arrivé de voir quelqu'un danser ouais pendant le carnaval et de me dire la pauvre dame et là par contre il faut lâcher mais franchement mais elle a été polie elle est restée jusqu'au bout elle est restée jusqu'au bout vous savez quoi nous les cavaliers en souffle pendant le carnaval parce qu'il y a parfois des tout nous nous sauteraient elles sautent pendant ouais exact et toi la tradition la bienséance et les gens qui te regardent ah mais c'était dur parce que tu ne dois pas lâcher la personne comme ça c'était dur c'était très dur parce que en effet la tout le monde voyait que la fille était en souffrance le monsieur il était dans son truc où là là mais il est vraiment il dansait pas bien mais il était dans son kiff tout le monde riait mais la dame elle était là elle a décidé de de rester d'être polie et je la félicite vraiment mais on a senti que le monsieur lui a redemandé elle a dit non ça va aller c'est bon et parfois aussi alors moi je vais je vais plaider pour la paroisse des hommes les mecs qui sont grands ça va ça me concerne pas trop et qu'ils doivent poncher ah ouais mais il va péter et puis et puis et puis elles sont petites puis il faut aller chercher quelque chose en bas tu vois bah oui mais c'est quoi le pourquoi il faut aller chercher un truc en bas ben je sais pas pose leur la question vous savez si en vie 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 si on les joue noix vous savez non faut pas faut pas aller chercher faut pas aller chercher quoi que ce soit c'est indisposant d'ailleurs si je vous pose la question c'est wishy wishy donc on peut pose la question le temps de laisser tout le monde arriver pour ceux qui sont en train de terminer de dîner qui ont couché les enfants qui ouais il faut coucher les enfants ça y est normalement le repas est terminé la semaine prochaine je vous mets une sonnerie une espèce d'alarme est ce que j'ai ça pas forcément sonnerie sonnerie ouais pas le truc dégoûtant là qui te réveille de bon matin ouais le matin moi je mets de la musique en ce moment je mets du thème burning j'aime bien la sirène des ah ben tiens moi je sais pas ça non c'est pas ça ça c'est notre générique ouais ça veut dire emmener les enfants dit j'ai que ça sous la main 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 premier juré la semaine prochaine je vous trouve une sonnerie qui qui ce sera l'heure de dire aux enfants tu sais quoi ce sera mieux qu'une sonnerie moi je dis on pourrait faire deux générique de bon nu les petits non la fin là la dame par des boum 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 tout ah d'accord ok en gros cassez vous les enfants on a des choses à écouter est ce que ça vous est déjà arrivé est ce que c'est un disposant quand vous dansez mais un truc bien 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 sensuel bien chaud et le mec il en érection contre vous c'est pas votre mec si c'est votre mec ça va pas vous déranger mais c'est c'est un cavalier mais c'est souvent ça c'est la seule possibilité que tu lâches que tu lâches le gars ouais sérieux mais c'est pas mais c'est pas mais c'est pas mais c'est pas de sa faute le gars c'est pas de sa faute c'est un contrôle alors je veux bien voir c'est vrai que le frottement créer une érection peut créer une érection tout dépend ce que le monsieur il fait attends stop j'ai mal le gros plan sur toi non mais le dément l'érection peut être mécanique donc effectivement il n'y a pas forcément une arrière pensée c'est juste le frottement du tissu contre le tissu ouais si tu veux enfin tissu il y a plus que tissu mais peau contre peau mais à travers le tissu si tu préfères oh c'est le tissu d'abord le jean 90 euros le 430 euros mais tout dépend la posture que va prendre ton cavalier c'est à dire s'il commence à te caresser s'il commence à te faire des trucs là le mec il est parti dans son fantasme pour l'achat qui veut mettre le frottement sors si tu es ok ouais parce que si le cavalier peut être dans ton sens et que ça te va chacun fait ce qu'il veut après toi moi je suis pas là pour dire faut pas faire ou faut faire moi je dis tu dis prends plaisir j'ai dit que si vous aimez ça mais si ça vous si ça vous incommode moi je dis faut lâcher lâcher tu sais quoi faut lui faire comprendre ben ok peut-être tu sais quoi parce qu'au final on saura jamais si c'est l'érection mécanique ou alors le mec est là en train de fantasmer sur toi là on saura jamais tu imagines mettre ton casque mettez vos casques le mec il y a ça pendant que ça pendant qu'ils dansent avec vous vous avez remarqué je lâche les scots très tôt ce soir écoutez le début des paroles attention alors bougat malheureux bougatrice le gars il se conçoit comme il veut mais oui mais oui mais donc donc le mec le mec il peut il peut avoir l'érection bonsoir Marie-Claire il est déjà arrivé érection et de pire il a éjaculé donc c'est pas mécanique alors c'est bien la nuance alors merci alors Marie-Claire il a éjaculé le gars ah ouais je répète quand même pour les personnes qui ou peut-être que tu es arrivé tu n'as pas entendu tout ce que j'ai dit j'ai dit l'érection peut être mécanique peut être mécanique ça veut dire que juste le frottement peut créer une érection mais ce n'est pas l'unique façon qu'on peut avoir une érection et si le gars il a éjaculé si je suis désolée il est parti loin quand même il n'est même plus avec nous ah lui il n'est plus avec nous ça veut dire qu'au départ c'était peut-être mécanique ensuite il a pris plaisir à ce qui se passait et puis il s'est laissé partir et là moi je suis désolée ah non c'est un grand dégueulasse déjà moi j'ai envie de savoir comment tu sais qu'il a éjaculé Marie-Claire parce que tu l'as vu à sa tête ou quoi parce que bon à quelle tête ça dépend s'il a un jean tu ne vois rien et puis s'il a un caleçon encore moins par contre si c'est un pantalon en tissu là par contre ça peut être compliqué ah c'est compliqué sérieux ou alors à sa tête peut-être qu'elle a vu qu'elle est en train mais non mais non mais non mais j'espère que le j'espère que le blada il n'est pas parti en train c'est presque voilà je réitère si l'érection peut être mécanique parce que parce que j'ai posé la question j'ai j'ai plein de copines qui m'ont raconté des histoires comme ça il avait un jogging il a quoi ? il avait un jogging c'était quel genre de soirée ? parce qu'une soirée avec un jogging Marie-Claire là il y a un problème non non tu n'as pas moi attendre si c'est l'anniversaire comme ça dans quelle belle dos tu étais là ? vraiment à me fontaine alors elles m'ont dit qu'il y a des gars elles sentent l'érection elles sentent le début d'érection mais ce qui a foutu le bordel et elles en agissent le gars c'est que le mec essaie de se recentrer au milieu pour bien peut-être ouais ouais genre comme si il avait trouvé comme géolocalisation ce corps voilà là il faut lâcher enfin si ça vous pose problème moi honnêtement que ça vous pose problème ou pas je dis que c'est pas l'endroit voilà ouais mais parfois non mais sérieux on va pas commencer à simuler un acte sexuel sur une piste de danse quoi t'es venu danser t'es venu faire autre chose t'as pas vu comment les gens dansent parfois mais si bon parfois mais tu peux perdre la tête et dire bon écoute on va lâcher la fête parfois t'es obligé de venir avec l'emportable arrêtez sinon vous mouillez prenez une chambre prenez une chambre il y a des gens parfois ils se retrouvent sur le mur ou sur le poteau de Paulina le poteau central mais c'est du carnaval non il y a des soirées dansent en dehors de oui il y a des soirées j'imagine Paulina seulement dans un poteau de carnaval non il y a des soirées il y a des soirées là et souvent moi j'ai vu ça et je me suis dit chapeau les gens franchement chapeau les champions c'était pour un mariage quoi la honte ils se connaissaient pas ils se sont pas oubliés ils se sont pas oubliés ils ont oublié tout le monde surtout ouais ils ont oublié tout le monde ils se sont oubliés ils ont oublié tout le monde et surtout ils se sont dit bon bah peut-être qu'on va tester prochainement ce sera peut-être notre mariage et moi je faisais l'animation au micro je me suis dit on a déjà nos futurs mariés sur la piste aïe tu les as affichées bon obligé c'était chaud pour tout le monde en plus t'avais la mamie qui s'accrobat c'est la jeunesse non ça l'a fait bon bonsoir tout le monde bienvenue j'espère que ça va bien pour vous comment ça va Rosie ? ça va ben là ça peut caler après tout ce qu'on s'est dit moi j'ai confirmation que Rosie soit elle a rajouté un rendez-vous coquet le mercredi soit elle l'a déplacé le vendredi au mercredi parce que la saison dernière t'as pas tes rabats nous le chouit quand ça tous les mercredis là ça va t'as vu pourquoi elle dit ça ? mais pourquoi elle dit ça ? deux mercredis deux mercredis diabète sucré pourtant tu m'as dit que tu faisais attention c'est vrai elle le sucre oui non mais non oui j'ai pratiquement ça se voit d'ailleurs c'est toi qu'on met en bouche ouais aussi t'as vu comment ouais t'as vu non mais là elle nous fait vraiment la voix de la pispicrine ah franchement non c'est plus que ça encore rappelez-vous présentatrice de météo mais encore pire non 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 c'est la fraise quand tu me parles de météo en France quand je vois les présentatrices franchement non je suis pas très la petite brésilienne c'est pas Catherine machin truc ah non il y en a une petite jeune moi je suis restée sur l'ancienne Catherine Laborde il y a une petite jeune la météo avec Catherine ah ouais elle il lui manquait non téléphone rose ah ouais Rosie téléphone rose ça va non mais la chauffez pas commencez pas à lui dire qu'elle a un miel parce que là ça va être chaud patate en plus tu sais quoi le miel ne pourrit jamais c'est éternel aïe 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 vous avez vu t'as vu ça Marie-Claire t'as vu je t'avais dit de ne pas commencer tu sais quoi Valérie nous on s'en fout une fois qu'on quitte la radio le fan club c'est pour elle bon bienvenue tout le monde j'espère que ça va les amis que votre début de semaine s'est bien passé que le week-end s'est bien passé également il fait chaud il fait beau et j'espère que les personnes qui pratiquent du sexe sont pensées à investir dans des climatiseurs parce que c'est pénible c'est pas possible moi je vis tout ah oui ça regarde pas personne ah bah tout le monde sait maintenant t'as des gens qui vont venir il y a un manguier près de chez toi ouais il y a quand même une cassée de manguier qui parle qui parle de chez la poussée non mais sérieux c'est insupportable c'est vrai que là il fait très chaud je pose une question très technique mesdames parce que ça m'intéresse il me fait marrer avec son tête ouais le truc très technique très technique c'est mon copie chercheur j'ai accueilli un chercheur du CNRS vas-y on t'écoute le centre national de recherche en sexologie donc comment ça se passe pour vous pour le choix des sous-vêtements quand il fait chaud comme ça comment parce que le corps produit rapidement lorsqu'il est contenu dans certains vêtements ça monte très vite en température et j'ai pu dire que ça pouvait déséquilibrer la force vaginale ouais c'est vrai du 1er janvier au 31 décembre du coton du coton pas de polyester pas de la soie pas des trucs comme ça la soie juste pour l'exposition oui voilà pour le défilé privé voilà pour un petit défilé de la dentelle si vous voulez bien sûr on va parler de choses hot donc voilà vous pouvez mais de manière générale là avec les chaleurs coton du coton le polyester et du bon coton pas le coton mélangé 70% polyester ouais sinon ça sert à rien sinon ça sert pas à grand chose et en effet ça peut vous causer des petites mycoses et si vous êtes déjà un petit peu sensible si en plus vous rentrez pas chez vous à midi voilà et si vos cuisses se collent encore ouais ça en plus est-ce que ne rien mettre ne serait pas la meilleure solution non plus j'aurais dit non pourquoi parce que déjà c'est pas très hygiénique tu viens de tuer une crute là il faut non mais on va dire que si tu es au travail et que t'as envie d'aller aux toilettes et que ben tu vois c'est toujours agréable quand même d'avoir un sous-vêtement au boulot on sait jamais ce qui peut arriver voilà voilà on vous a sorti ça bien sûr la culotte il faut toujours qu'elle soit impeccable si jamais tout tomber qu'il propère envie de chercher je te dis ils en ont vu d'autres mais sur le coup quand même tu y penses ouais moi c'est pas forcément je me dis pas il va m'arriver un truc donc il faut que je mette un beau sous-vêtement ils en ont vu d'autres mais pas la tienne j'imagine qu'il a oh oh t'imagines le gars il pose comme ça à côté c'est trop bête tu le connais trop si mais oui ah ouais les gars ah ouais ouais vendredi voilà non mais c'est vrai qu'il peut y avoir des dérèglements mais je pense que de toute façon moi je serais plus dormir sans rien oui même pour dormir pour dormir ouvrir la cage aux oiseaux oui j'ai l'image dans la tête déjà c'est plus agréable il est recommandé de ne pas dormir avec des sous-vêtements normalement et surtout pas de soutien-gorge parce qu'il y a des femmes qui dorment encore avec leur soutien-gorge parce que libérez libérez délivré libérez tout ça vraiment vous serez plus à l'aise libérez nos camarades prisonniers après vous pouvez dormir avec un t-shirt si vous avez du mal à dormir sans soutien-gorge il y a des personnes qui et ça c'est le magico-religieux qui reste encore bien présent dans la Caraïbe là t'auras dans mis son culotte peut-être qu'il bâclou à l'avenir tout ça tout ça bâclou à guépoufet à la misérable ça dépend si la bête est bonne moi je dirais que c'est déjà plus pratique pour le bâclou non pour l'homme qui est à côté pour l'homme ou la femme qui est à côté c'est déjà plus pratique un bâclou il y a un moment dans le mois où on a envie d'être un peu tranquille ou quand on a voilà les règles on a envie d'être un peu petit peu plus voilà on a envie d'être plus avec un vêtement plus enveloppé parce qu'on est plus confort on a mal au ventre donc c'est pas très agréable et sur cette période là on a envie de pas forcément être toute nue mais sur le reste du temps on ouvre la cage aux oiseaux vous faites ce que vous voulez mais là avec ces chaleurs je recommande vraiment et même je dirais j'irais plus loin parce qu'on arrive bientôt au 1er octobre et ce sera le mois du cancer du sein de privilégier aussi les sous-vêtements qui n'ont pas alors les soutiens-gorges qui n'ont pas vous savez l'armature ah le truc là c'est pas très bon alors oui ça soutient effectivement pour certaines personnes la poitrine mais je vous promets qu'il y a des marques qui font de très bonnes choses aujourd'hui et pour les personnes qui ont de fortes poitrines il n'y a pas forcément besoin d'armature qui peut y avoir un très bon maintien mais après il faut y mettre le prix franchement les marques de soutien mais prenez Valérie Comégerie elle va vous faire une communication je peux vous dire que les gens ils vont applaudir après bravo bravo bon j'ai pris le temps de faire cette transversalité vous savez je sors les mots français qu'on triple ce matin ce soir dans Wishi Wishi quelle transition franchement franchement mettez mon président laissez mon côté mouillé on doit se faire à sucer les seins ah ouais est-ce que sucer les seins ça aide à prémunir du cancer ah bon depuis quand on a vu ça passer ah ouais ça fait quelques années bon j'ai pas vu ça c'est comme si c'est la texticule alors il y a une étude qui a été faite sur X femmes enfin ça c'est encore un truc bizarre là allez sans culotte radicale des tétélogues spécialistes en tétélogie non je suis pas très sûre moi j'ai pas ouais non alors vaut mieux les faire toucher quand même régulièrement comme ça on sait si on a une anomalie voilà mais autrement on va pas toucher on va bientôt c'est pour ça que j'ai dit c'est bientôt le mois de la palpation là on est de la palpation donc il faut palper là ouais voilà et plusieurs avis valent mieux qu'un donc vous pouvez utiliser vos mains et ceux de monsieur ou ceux de madame ou les autres également comment pimenter sa vie de couple on en parle ce soir ça y est là il est arrivé dans sa transversalité on en parle ce soir la transversalité bonjour et qu'est-ce qu'il est fort ce qu'il y a vous savez quoi moi je vous écoute je vous ai fait des préliminaires de luxe là c'est bon on peut y aller on commence par le doigt donc ce soir ce soir ça a été chaud ça a été chaud mais vous savez quoi c'est la première fois depuis qu'on discute que Valérie pensait que j'étais un peu agacé par un truc en fait non c'est juste que j'ai pas répondu elle m'a dit ouais je sais qu'on est pas d'accord j'ai dit oh putain qu'est-ce que j'ai fait j'ai pas répondu à Valérie alors que non moi j'étais d'accord avec elle parce que franchement la question bon pour tout vous dire c'était pas alors le sujet ce soir le titre du sujet est soft c'est pas du tout comme ça que Kylian le voulait je peux dire que heureusement qu'il y a Valérie mettez une Valérie d'une top de faux vie parce que parce que je pense qu'on aurait été convoqués demain parce que je je crois que ce soir il y avait Guilherme qui est à Paris qui aurait pris le temps d'appeler à cette heure-ci pour nous dire vous êtes tombé sur la tête ou quoi ? mettez de la musique à ce point à ce point pour vous rassurer je n'étais pas dans la confidentialité ouais parce que je sais pourquoi je ne t'ai pas demandé parce que tu m'aurais appuyé et que Valérie dans la démocratie elle se serait inclinée je pense que Rosie n'aurait pas été con je vous je te le dis après peut-être attends je mets un gros peut-être là pour le coup parce que si elle dit mais non c'est quoi ce truc et tout voilà je préfère dire peut-être que Rosie n'aurait pas été d'accord le thème non officiel de l'émission de ce soir et je vous le dis en vite je ne vais pas répéter plusieurs fois franchement parce que d'un seul coup je suis moins à l'aise voilà le truc débrouille-toi vas-y débrouille-toi 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 tu sais quoi moi je ne dis rien je ne dis plus rien lorsque j'étais lorsque j'étais au bureau derrière mon ordinateur ça passait crème je ne sais pas il y avait un truc là comme ça devant vous je me dis mais bordel mais qu'est-ce qui t'est arrivé j'ai besoin d'un coup de pain je suis impatient je vais assumer mon truc je suis un bonhomme je suis un bonhomme j'assume le truc ce soir le thème non officiel de ce wishy wishy du mercredi 25 septembre c'était être cochon ou cochonne à quoi ça sert et est-ce vraiment utile c'était ça c'était ça alors ça n'a pas l'air comme ça mais le débat qui arrive derrière rend le truc compliqué le débat est parti du mot cochon du mot cochon et Valérie qui est une sexologue experte elle maîtrise quand même bien son truc elle m'a dit tu sais Kylian il faut comment prendre le recul par rapport aux choses et savoir que chaque mot a un poids dans une question qu'on pose aux gens et en prenant ce recul je me suis rendu que tout n'est pas toujours bon dans le cochon du coup là Rosy va nous dire mais je vois pas ce qu'il y a de choquant dans ce titre en fait il faut laisser le temps d'analyser non je réfléchis voilà tu nous diras à la fin de l'émission c'est parti du postulat et on pourra commencer le débat juste après parce qu'on a besoin de vous également pour savoir d'un pote que je connais qui est un peu en complication avec sa femme qui l'aime beaucoup sa femme franchement c'est une crème c'est une crème au dessus de la crème mais c'est une grosse cochonne non mais elle l'est pas justement elle l'est pas elle l'est pas assez et il est en train de galérer le gars et il commence même à penser à arrêter et je me suis demandé avec sa femme parce qu'elle est pas une grosse cochonne ouais mais lui mais que lui il a besoin de ça ça y est là Rosy commence à rentrer dans mon clan ça y est elle commence à froncer les sourcils ça y est et donc c'est la question que l'on vous pose comment pimenter sa vie sexuelle de couple c'est déjà plus sympa c'est pas être un cochon ah voilà 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 et en fait cette question je l'ai posée comme ça parce que je me suis rendu compte d'une chose également avec Valérie Valérie m'a dit mais pourquoi ce sont toujours les femmes qui doivent être cochonnes pourquoi les hommes eux ne se remettent pas en question et puis ne se demandent pas ce que veulent véritablement les femmes c'est encore tu sais l'imaginaire du porno et tout ça transformer sa femme une grosse actrice porno mais si elle n'est pas elle n'est pas elle ne le sera jamais pourquoi en plus pourquoi que ce sera elle d'être cochon et pourquoi pas lui de s'adapter à la sexualité de sa femme et puis pourquoi être cochonne ou cochon pour avoir une sexualité voilà est-ce qu'on a besoin d'aller dans l'extrême en fait c'est ça le truc mais ça fait tellement de questions que l'on est mis sur la table comme ça on dirait un jeu de domino non mais c'est vrai moi en fait pour tout vous dire ce qu'il m'a gêné en fait c'est vraiment le mot cochon parce que et cochonne parce que un gars cochon on va dire une fille cochonne là ça n'a plus du tout la même définition ça devient tellement péjoratif mais non c'est pas un compliment c'est une étiquette on voit là et puis je me suis mis là le balance ton port le machin aujourd'hui le mot cochon le port le machin est mis balance ta cochonne voilà il y a eu plein de choses qui se sont passées et qui continuent à se passer qui moi fait que j'étais il était pour moi hors de question déjà que les femmes soient les seules à apporter le fardeau du mot cochon genre ma femme est pas cochonne donc du coup ça me pose un problème dans ma sexualité pose toi ta question déjà sur ta sexualité et puis en même temps je n'avais pas envie parce que j'avais pas envie que ça parte en cacahuète et puis c'est un petit peu comme je vous le dis de manière honnête tout ce qu'on a dit l'année dernière et tout ce qu'on continuera à dire cette année c'est à dire que la sexualité elle se fait à deux et que ce n'est pas uniquement la charge d'une ou d'une autre personne dans le couple voilà voilà on peut en parler c'est une vraie démocratie oui oui on est transparent t'aurais perdu si j'étais rentré dedans j'avais déjà perdu j'avais bien compris et donc et donc et donc justement comment pimenter mais ça n'empêche qu'on peut pimenter sa vie sexuelle et que ça peut être hyper sympa justement moi en tant qu'homme je prends le le postulat de me mettre du côté volontairement pour le débat de mon pote pour chercher à comprendre vous en tant que femme qu'est-ce que ça veut dire pour une femme et en tant que sexologue Valérie et en tant que femme Rosy qu'est-ce que ça voudrait dire pour vous si votre mec vous demande d'être un peu plus cochonne un peu qu'est-ce que ça voilà j'ai eu du mal à trouver une définition de ce que ça voulait dire ben justement je lui aurais posé cette question ben oui qu'est-ce que tu veux par le mot cochonne tu veux quoi est-ce que tu veux c'est cochonne ça sent les bananes pesées ça est-ce que c'est cochonne dans ma définition en mot de pepapig c'est ça voilà ou alors c'est cochonne dans ta définition et dis-moi c'est quoi ta définition en gros c'est quoi cochonne ouais c'est quoi c'est quoi une cochonne c'est quoi une cochonne c'est quoi une cochonne c'est quoi pour toi et je dois faire quoi pour être cochonne ? Pour que tu puisses dire ah ouais ma femme c'est une cochonne Voilà C'est ça Quand tu me le dis entre nous dans un moment d'intimité sexuelle C'est quoi t'as tapé ça t'a rappelé bruce Que tu aies envie de dire bon t'as la petite cochonne tout ça machin mais que tu viennes me demander d'être plus cochonne là ça me pose un problème C'est vexant quand on demande ça en quoi ça cause problème ? Parce que c'est péjoratif c'est devenu péjoratif Ouais C'est pas quelque chose c'est devenu C'est salace De plus en plus déjà ça l'était mais de plus en plus encore plus aujourd'hui c'est pas c'est une définition qui est pas top C'est pas un compliment C'est pour ça que je fais le parallèle tu dis à un mec t'es cochon là les gens vont dire ah ouais machin lorsque tu dis à une fille c'est une cochonne elle à mettre de suite c'est hyper C'est une étiquette c'est pas du tout positif Ouais ça sent le caniveau À moins qu'il y ait des femmes ce soir qui veulent nous appeler pour nous dire moi j'assume complètement qu'on m'appelle cochonne et je vais vous donner les raisons et moi je dis ok je veux bien entendre mais effectivement de tout ce qu'on envoie de tout ce qui se passe aujourd'hui pour moi cochonne en tout cas ça me pose un souci puis mon statut de staxologue là j'ai envie de dire à ton pote viens on va parler parce que si tu veux viens assieds toi si tu veux que ta femme soit plus cochonne mais déjà moi dis moi qu'est-ce que tu fais toi parce que si tu te considères si tu veux qu'elle soit cochonne c'est que toi tu dois te considérer cochon qu'est-ce que tu fais parlons-en et au final je vais peut-être te dire mais en fait t'es pas cochon t'es pas cochon du tout t'as juste une sexualité un petit peu plus développée débridée voilà mais après je peux entendre que dans une sexualité entre un couple et s'il y en a un qui est un peu plus timide un peu plus réservé ou qui n'a peut-être manque d'expérience parce que ça s'apprend pas de faire l'amour enfin je veux dire c'est pas écrit dans les livres ça s'apprend au fil du temps en fait parce que la sexualité que vous aurez avec monsieur Pierre ne sera pas peut-être la sexualité que vous aurez avec Adam ou avec notre personne on a un auditeur qui s'appelle monsieur Pierre de Courrou attention désolé mais c'était pas lui en tout cas je veux dire que chacun fait en fonction d'eux et souvent la nuance que ne fait pas les personnes c'est que elles pensent que d'une sexualité à une autre ça doit ressembler à ce qu'elles ont connu avant vous pouvez toujours tester mais il faut accepter que l'autre ne soit pas réceptif et moi j'aurais envie de dire à ton pote du coup peut-être qu'elle est pas cochonne parce que ce que tu lui fais ça ne lui convient pas ah oui d'accord donc il faut être le déclencheur de quelque chose donné en vie est-ce qu'il y a un côté vexant dans ce côté péjoratif d'être cochonne est-ce que quand on demande ça à une femme est-ce que elle le prend mal c'est aussi un peu normal est-ce que ça renvoie à une forme d'incapacité le prendre mal je dirais j'ai pas forcément envie de dire le prendre mal même si la connotation n'est pas forcément positive mais par contre on peut se questionner qu'est-ce que qu'est-ce que t'attends de moi ou j'ai pas envie d'être une cochonne mais j'ai envie de te dire aussi moi la définition de ce terme là en fait parce que peut-être que ta définition de cochonne n'est pas la mienne et ce que juste que tu veux c'est qu'on passe un petit moment débridé un petit moment un peu plus j'aime bien cette expression ce petit moment débridé mais ouais j'ai envie qu'on fasse peut-être autre chose qu'on a l'habitude de faire parce qu'au final pimenter sa vie de coupe dans sa sexualité c'est quoi ? c'est sortir du quotidien sexuel c'est-à-dire qu'on a l'habitude le quotidien sexuel c'est ce qu'on a l'habitude de faire on connait l'entrée le plat et le dessert moi ce que j'aimerais c'est que tu m'apportes l'entrée revisité le plat revisité qu'on essaye de faire des choses je veux de la gastronomie quoi ouais voilà t'as envie de faire autre chose ouais Masterchef non une sexualité château carrément c'est ça t'as envie de faire autre chose t'as envie de faire autre chose ou si t'as l'habitude d'avoir une sexualité mets-moi des paillettes ou alors à l'inverse si t'as l'habitude d'avoir une sexualité château ben allez un petit coup vite fait bien fait là c'est bon on y va c'est ça tu vois par exemple mettre du piment dans sa sexualité c'est pouvoir donner changer changer par exemple pour donner un vrai tips vous rentrez il faut sortir de ses de ses habitudes qu'il faut se doucher machin franchement il y a des personnes pas de rapport sexuel si j'ai pas pris la douche ouais ça casse l'excitation quand même parfois alors ça peut casser l'excitation mais j'ai envie de dire ça peut se faire sous la douche et voilà ça peut se faire sous la douche vous pouvez l'y accompagner pour ceux qui habitent dans les appartements qui ont été livrés par je dirais pas quel bailleur mais franchement quand tu fais ça dans la douche ça relève vraiment de la gymnastique de manière générale la douche c'est pas non plus l'endroit où c'est le plus pratique ta meuf c'est Simone Biles parce qu'il faut vraiment c'est pas évident de faire l'amour sous la douche ah ouais à la télé je sais pas comment ils arrivent à montrer ça mais il y a des trucs comme ça qui nous ont vendu ils nous ont vendu du rêve ils nous ont montré sous la douche c'est super top avec la mousse et tout la petite lumière qui va bien le truc surfait également l'autre escroquerie la plus grande escroquerie selon moi c'est l'amour à la plage ouais ça c'est vrai ah non moi c'est carrément déjà j'aime pas la plage déjà on va dire que c'est pas très déjà c'est pas très propre ouais déjà déjà à la base faire l'amour dans l'eau dans la mer sur le sable c'est pas très propre alors que dites-vous alors que dans les films ils te montrent des trucs ça a l'air bien tu dis ah ouais je veux ça le sable partout et puis dites-vous qu'il y a les chiens qui ont pissé dessus il y a des gens non mais c'est vrai faire l'amour dans les films ils montrent pas ça ouais mais pourtant c'est la vraie vie quand vous voyez le chien qui vient de se lever la jambe là il pisse et derrière vous savez que vous allez vous boucher sur le sable ah ou des fois ils mettent même pas la serviette en tout cas pimenter sa vie ouais ils sont dans le sable sur la peau et puis ça fait mal en plus non j'aime pas j'aime pas le sable préliminaire sous la douche même si j'aime pas ce mot là mais tu le sauras pourquoi Aviva ou alors peut-être que tu nous écoutes et que tu sais que j'aime pas ce mot là mais en effet ça peut être une bonne mise en bouche moi j'appelle ça la mise en bouche la mise en bouche voilà la mise en bouche dans la douche sous la douche ça peut être sympa tu fais des rimes et tout la mise en bouche sous la douche ouais t'as vu je fais des rimes et tout mise en bouche sous la douche ça peut être sympa mais il y a d'autres mises en bouche qui peuvent être sympas aussi les caresses les massages ça peut être banal mais les gens vont dire ah mais c'est toujours la même chose qui fait vraiment des massages mais vraiment qui se prend vraiment qui commence et qui termine qui vraiment fait un massage du début à la fin et que ça se termine avec un massage avec finition voilà qui qui parce que quand j'ai dit parce que je veux bien numéro parce que quand j'ai dit l'histoire du massage je me dis ouais mais c'est vu et revu ben ouais mais je me rends compte qu'au final ça commence par le dos deux minutes après on est sur les fesses et trois minutes après oh tiens qu'est-ce qui se passe c'est fini mais j'avais j'étais fatiguée je voulais juste un massage mais oui mais oui non mais vraiment ça c'est un vrai type et puis après il peut y avoir un massage aussi qui ne soit pas que corporel il peut être intra intra corporel mais oui mais oui intra vaginal je vais vous interdire de parler de l'huile pour bébé parce qu'en ce moment apparemment c'est très mauvais le mec il avait quand même mille bouteilles pour bébé chez lui quoi c'est quoi cette histoire et 784 godes c'est pas vrai c'est un montage les godes non ça c'est dans le rapport j'ai pas vu la photo j'ai vu le rapport le rapport il circule sur les réseaux carrément donc c'est vrai alors 784 godes de P.D.D. d'histoire P.D.D. avec mille bouteilles de B.B. Oil chez lui Johnson et Johnson c'est Didi et Didi non mais c'est Johnson et Johnson ah bah tu sais quoi les actions de la marque vont se remonter en flèche grave donc les massages intracorporels oui ou les massages tout court est-ce que justement quand un homme demande ça à sa compagne parce que le cadre est bien précis on parle de quelqu'un avec qui on vit quelqu'un en couple c'est pas un plan cul c'est vraiment quelqu'un avec qui on est en couple est-ce qu'on demande ça à la personne est-ce qu'on va pas aussi dans le cas échéant où mon pote une meuf qui est un peu fébrile qui pourtant il met du sien franchement la meuf elle met de la super bonne volonté elle mérite une médaille pour ça Teddy Riner Teddy Riner mais qui gagne pas est-ce que ce n'est pas casser quelque chose de demander à quelqu'un de sortir d'une zone de confort de laquelle elle est déjà sortie pour arriver à un niveau qui n'est pas le sien qui ne sera jamais le sien il y a des gens qui ont des limites et qui ne pourront jamais dépasser ces limites parce que ça ne leur correspond pas alors il y a deux choses dans ce que tu as dit si je peux me permettre il y a deux choses dans ce que tu as dit il y a la personne qui aimerait mais qui n'ose pas et puis la personne qui ne sortira jamais et qui ne veut pas qui ne souhaite pas bousculer son quotidien alors non on va rajouter une troisième personne tu as celle qui est sortie mais qui plafonne au bout d'un moment qui ne pourra pas aller plus loin parce qu'elle a déjà testé plein de choses et qu'elle sait qu'il y a des choses qu'elle n'a pas envie de tester c'est la définition même de la sexualité il y a des choses qu'on aime il y a des choses qu'on n'aime pas si tu n'aimes pas les épinards je pourrais te les faire goûter en n'importe quelle sauce si tu n'aimes pas ça tu n'aimes pas ça et il faut pouvoir dire j'ai déjà goûté je n'aime pas les épinards mais je n'aime pas les épinards par exemple si on parle vraiment de choses claires et précises on va parler de sodomie parce que c'est la chose qui est le moins facile pour nous les femmes on pourrait se dire que je n'aime pas la sodomie mais peut-être que je n'ai pas testé la sodomie et que je n'ai pas envie ça c'est ce que j'ai peut-être dit aujourd'hui peut-être qu'avec un autre partenaire qui saura y faire qui aura bien écouté Wishi Wishi et les types qu'on avait donné du coup la mettra à l'aise qui aura un kiki qui fera moins peur aussi peut-être et du coup elle aura peut-être envie de tester ou elle n'aura jamais envie parce qu'il y a toutes les conditions qu'on se met que cet endroit-là c'est particulier que je n'ai pas envie écoutez ce n'est pas grave est-ce que ça fait d'elle une femme moins débridée ou moins cochonne si je reprends le terme ce soir non chacun a la sexualité qu'il a envie d'avoir on n'a pas à forcer les gens à les attirer dans notre sexualité parce qu'on considère qu'elle est top par contre on peut dire moi je testais ça est-ce que tu connais c'est ça aussi discuter dans le couple de sexualité c'est de pouvoir dire est-ce que tu connais tu ne connais pas est-ce que ça te dit j'aimerais bien ce soir j'ai envie de mettre un petit truc sexy pour te faire plaisir pour changer par contre une sexualité c'est toujours le même plat je suis désolée c'est fade au bout d'un moment si je vous amène tous les jours et tous les deux dans le même restaurant au bout d'un moment vous allez me dire bon Valérie t'es bien gentille je pense qu'il y a de la viande même s'il y a de la viande j'aime beaucoup la viande mais même si je pense si je t'amène au même restaurant du 1er janvier au 31 décembre au bout d'un moment je ne peux pas le même plat ah mais si moi je te propose toujours le même plat entrer plat dessert c'est toujours la même chose au bout d'un moment tu vas me dire on est d'accord voilà Philippe tu sais qu'il y a des méthodes pour préparer une sodomie pour éviter justement oui il faut acheter de l'huile il y a de l'huile mais il y a également la préparation d'ailleurs si tu dis ça ça sous-entend sans doute que tu as eu une mauvaise expérience avec quelqu'un qui ne savait pas préparer son anus pour la sodomie parce que ça se prépare on n'y va pas comme ça tu fais un lavement par exemple voilà pour éviter les accidents mais on peut refaire on refera une émission sur la sodomie si vous voulez parce qu'on l'avait faite l'émission sur la sodomie exactement donc ça nous savait dire qu'ils n'ont pas écouté exactement Philippe mauvais élève on va t'afficher mauvais élève allez on va se refaire une émission sur la sodomie pour toi Philippe juste pour toi mon filou on va faire ça juste pour toi comment préparer la sodomie est-ce que et bizarrement en préparant cette émission en te posant cette question parce que j'ai posé la question à énormément de femmes autour de moi il y en a certaines qui ont dit qu'elles ne seraient pas choquées que leurs partenaires puissent leur demander ça il y en a une qui m'a donné une réponse qui était très intéressante j'ai eu des réponses intéressantes mais j'en ai retenu que deux parmi ces réponses là il y en a une qui m'a dit ouais tu peux le faire mais pas tout le temps parce que sortir de ce que tu fais régulièrement de ton cadre sexuel demande une forme d'énergie qui peut épuiser parfois et tu ne peux pas monopoliser cette énergie tout le temps aussi elle a raison elle a raison ben oui parce que si on est tout le temps dans des acrobaties type Nadia Komenichi mais tout le temps Nadia Komenichi tu ne connais pas la gymnastique je suis de l'ancienne je vous signale il y avait à peine la couleur à l'époque on est d'accord je suis je suis de l'ancienne génération les enfants Simone Baye c'est pareil c'est l'équivalent pour ceux qui se posent la question voilà Simone Baye ben voilà quoi donc oui c'est plus c'est plus coupé là du coup ça devient une habitude donc ça n'a plus de saveur exact voilà en même temps une sexualité débridée ça ne veut pas forcément dire faire ça peut être des acrobaties mais ça ne peut être pas du tout d'acrobaties ça peut vouloir dire être plus cochonne ou alors être plus cochon ou alors plus se débrider ou alors amener autre chose on en parlera du plus cochon tout à l'heure parce que c'est important aussi c'est ça le piment dans le sexe c'est sortir d'autres de ce que vous avez d'habitude de faire mais ça peut être par exemple pour reprendre la première émission du slow sex et que vous allez vibrer du fou et ça va être un truc de fou ce que vous allez ressentir un peu bien cochon le slow sex et du coup vous allez vous dire mais moi désormais dans ma sexualité pour pimenter je veux du slow sex parce que tu as l'habitude justement d'être trop dans l'exagération donc du coup tu doses ben tu peux vouloir doser mais même tu vas dire ben ce soir voilà j'ai l'habitude de faire de la pénétration ben là moi ce soir j'ai pas envie de pénétration et du coup tout ce qui va se passer vous allez vous chauffer de fou et limite vous allez ben jouir sans pénétration vous allez vous dire ben c'est ça ben c'est du slow sex alors avec Marie-Claire le gars qui a dansé avec le jogging non 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 c'était sur un zou c'était ça les doucements il n'y a pas eu de pénétration et il a kiffé de ouf tu peux kiffer et mettre du piment dans ta sexualité alors on va repartir sur les bases en amenant des sex toys si tu n'as pas l'habitude de t'en servir tu peux te faire des massages tu peux faire des massages corporels ou intra comme j'ai dit des vrais massages pas des trucs des trucs d'escrocs qui durent 5 minutes tu peux faire ben tu peux amener d'autres positions il y a aussi d'autres positions qui sont bon pas toutes kamasutra compliquées avec une jambe tu peux faire autre chose dans les positions tu es obligé de faire toujours la même chose tu peux ne pas amener de pénétration aussi voilà tu peux aussi apporter par exemple de la lingerie fine tu peux amener autre chose et garçons comme filles il y a énormément de possibilités la lingerie fine c'est pas que pour les filles c'est aussi pour les garçons on en parlera un jour de la lingerie fine pour hommes on peut aussi se dire que ben on fait du BDSM pourquoi pas ouais on a bien vu Rosée l'a dit tout ce qu'il y a dans la cuisine fait servir t'as gardé ça clairement donc on peut très bien mais juste on donne déjà pimenter sa vie sexuelle dans le couple c'est peut-être apporter du BDSM mais pas forcément partir sur la ceinture et compagnie non non pas de flagellation s'il vous plaît déjà juste bander les yeux ça peut déjà être un jet BDSM et puis il y a quelque chose dont on parle pas souvent mais que je trouve qu'il y a son je trouve qu'il malheureusement on n'en parle pas souvent et qu'il perd un peu son importance ou en tout cas le pep ce que ça peut mettre ce sont les applications c'est à dire il y a des applications par exemple aujourd'hui tout le monde c'est Apple Music Spotify Deezer pour ne citer que ben il y a des applications qui va justement faire un petit peu de piment avec par exemple la SMR les audio qui vont parler un petit peu ouais j'ai vu ça c'est pas mal il y a un truc en ce moment il y a un truc justement j'ai oublié le nom alors si je peux me permettre je vais vous donner le nom d'une application est-ce que c'est ça qui est très très bien ouais elle fait quoi l'application elle s'appelle Melba Melba c'est pas celui-ci c'est pas celui-ci il y a une application là où je sais pas alors l'avantage de Melba tu fais quoi avec l'application Rosy non je sais pas dessus pas encore Melba ça fait quoi alors Melba c'est une application qu'on doit partager avec son conjoint parce que c'est quand même pour pimenter sa vie sexuelle parce que seul tout c'est moins bien voilà donc c'est une application que vous téléchargez alors je préfère le signaler c'est une application qui est quand même payante mais vous pouvez avoir vous savez la fameuse semaine gratuite vous testez puis si ça vous convient vous continuez non mais dès que vous testez c'est non faut pas tester après il va prendre l'argent les autres non parce qu'il y a bien noté qu'il t'envoie un message c'est ce que j'ai aimé c'est qu'il t'envoie un message pour te dire tu veux continuer ou pas après la semaine donc tu peux pas louper et tu peux pas oublier si t'as oublié vraiment c'est que t'es pas sur ton portable donc il faut s'inscrire il faut marquer les préférences de ce que vous aimez dans votre vie sexuelle bien sûr votre âge parce qu'il faut quand même être un peu majeur être majeur quand même voilà un petit peu quand même et puis on va vous demander vos goûts et pareil on va aussi vous demander de réfléchir au goût de votre partenaire donc il faut marquer si vous êtes un homme une femme parce que ça peut être aussi un couple lesbien ou un couple homosexuel en tout cas de manière générale et ça peut être plein d'expériences soit par exemple vous avez à voir une histoire où la personne va vous mettre en action c'est à dire qu'on va vous demander votre prénom imaginons que ça soit Rosie et imaginons Alberto Alberto ah j'ai connu un Alberto vous aurez une histoire vous aurez alors Rosie et Mike donc vous aurez par exemple une expérience qui vous sera racontée où chacun attend donc il met son truc et il y a un homme soit qui va parler à Rosie en disant Rosie fais ci fais ça machin et qui va dire par exemple à Mike Mike fais ça fais ci fais ça et une femme va parler à Mike une femme va parler à Mike et en fait il y a toute une histoire derrière et à un moment donné on oublie parce que comme vous vous caressez vous vous chauffez à un moment donné on oublie la voix et après ils vous disent à un moment parce qu'ils ne sont pas quand même c'est pas un plan A3 ou A4 à un moment donné ils vous disent à vous de jouer ici la voix ici la voix et du coup je trouve que ça peut être pas mal l'application elle est comme ça je peux bien surgeler sinon ça serait pas drôle c'est pas drôle attends je te fais un gros plan dessus allez hop non ça c'est sur moi c'est sur toi attends dans l'autre sens dans l'autre sens dans l'autre sens voilà je vous mets mets le bas en gros ça marche bien notre caméra ben ouais plutôt franchement on peut faire des et vous voyez il y a plein de petites histoires et il faut inviter le partenaire donc du coup vous marquez l'adresse mail du partenaire vous marquez tout ça et ça vous permet de pouvoir avoir une belle expérience sexuelle ça je trouve que ça peut amener du piment parce que du coup vous ne savez pas ce qui va se passer en fait de la soirée mais par contre vous êtes sûr que ça va vous plaire parce qu'au début de l'inscription vous avez même vos goûts est-ce que quelque part quand un homme demande ça on s'occupe de vous messieurs juste après je m'occupe de vous juste après quand un homme demande ça à une femme est-ce qu'il y a aussi une vision un peu égoïste de la sexualité de couple parce que tu demandes quelque chose à quelqu'un mais en fonction de tes goûts et quelque part tu passes au-delà même de ce qu'elle a pu pratiquer avec toi pendant ces dernières années et de ce qu'elle n'a pas souhaité faire j'ai envie de dire oui et non oui dans le sens où effectivement cette question elle est hyper égocentrée quand même j'aimerais que tu sois plus cochonne en fait là tu parles de ce que tu aimerais pour toi voilà mais par contre on pourrait dire ça peut être une question ouverte j'aimerais que tu sois plus cochonne d'accord qu'est-ce que c'est pour toi d'être plus cochonne est-ce que du coup on peut amener cette discussion de sexualité que je dis souvent je dis aux gens parler de sexualité ce qu'on fait déjà en ce moment pour toi c'est peut-être pas suffisant et puis l'autre laisser à l'autre s'exprimer en disant en fait là moi j'ai l'impression que ça fait un petit moment qu'on fait les mêmes choses et que j'aimerais bien qu'on fasse autre chose et il y a des choses que par exemple je fantasme dessus et que j'aimerais bien qu'on fasse du coup on en parle et ça peut être ok et si l'autre veut pas ben c'est pas grave peut-être que sur toute la liste que vous allez lui proposer des choses il y a peut-être quelque chose qu'elle aura envie et puis même aussi il faut pas venir comme ça avec ces gros sabots et dire je voudrais que tu sois plus cochonne que tu fasses ci que tu fasses ça non et puis j'ai peut-être envie d'aussi que la femme ben je vais quand même laisser la parole à celle qui est demandée peut-être qu'elle aussi elle aura des idées elle va vous dire ben ça tombe bien tiens parce que en posant la question à ces dames et là ça m'a fait beaucoup rire mais elles m'ont dit mais Kéliane mon kilou mon kilou et quand on m'appelle mon kilou comme ça derrière le truc ouais franchement c'est violent mais si on devait dire aux hommes tout ce qu'on voulait tout ce qu'on voulait pour qu'ils soient cochons comme on l'entend ah ben il y aurait beaucoup de mecs qui seraient en consultation c'est mieux non mais t'as pas une voiture à changer mais en consultation c'est des psychologues parce que elles se retiennent beaucoup de femmes se retiennent de vouloir de partager ce qu'elles ont envie de faire avec leurs partenaires alors moi j'ai envie de dire c'est pas forcément chez la psychologue il faut aller c'est la sexologue si on parle de sexualité le mec ça cramerait son cerveau c'est pour ça qu'elles ont dit ça ça cramerait son cerveau parce qu'elles ont envie de faire des trucs mais elles voient comment leurs mecs réagissent parce que les femmes vous êtes d'une subtilité indéniable et d'une intelligence incommensurable indéniable comment sur vas-y on dégouline j'ai récupéré des bouteilles de Pididi donc je passe bien le truc on dégouline et franchement vous tâtez vous savez comment tâter le terrain voire un peu comment vous voyez à peu près l'ouverture d'esprit de votre partenaire donc vous savez dans quelle zone aller dans quelle zone de pas aller dans quelle discussion aller des fois c'est du fake vraiment ? des fois c'est du fake tu vois les gros machos et puis ils se prennent des gaudes michos oh oui toi sortes de la caverne de Pididi il y en a maintenant 783 il en montre un oh la la non mais c'est vrai en fait des fois les mecs c'est vrai qu'il y a ce côté macho ils vont vous dire ah mon palais je ne fais pas ça je ne fais pas ça mais dans un moment de chaleur intense il y a des choses qui se font mais ça reste dans notre intimité on ne doit pas sortir mais pourquoi ça devrait sortir mais je pense que c'est ça en fait c'est peut-être ça qui bloque parce que les mecs ils pensent qu'entre nous après les filles on va aller dire tu sais ce que j'ai fait c'est pas vrai non mais non attends ce qui est dans ton intimité c'est privé en fait t'as pas dévoilé ce que tu fais le mec il fait ça avec sa meuf après la meilleure pote de sa meuf il dit alors tu boîtes ? oh merde ah non mais déjà non franchement non mais c'est vrai que pour avoir une sexualité pimentée dans son couple il faut quand même être un petit peu ouvert il faut quand même vouloir l'ouverture d'esprit l'ouverture d'esprit et même l'expérience peut-être qu'on n'a pas et du coup il faut être ok pour entendre certaines demandes parce que t'as dû avoir des clientes je parle de femmes Valérie qui sont venues te voir et qui ont peut-être eu 3-4 histoires ou même plus dans leur vie mais c'était avec des partenaires qui se ressemblaient un peu et qui n'étaient pas très extraordinaires très imaginatifs et finalement elles n'ont pas pu expérimenter grand chose non c'est vrai mais j'ai envie de dire aussi à l'inverse j'ai eu aussi des hommes et peut-être pas dans l'inverse que vous pensez qui n'avaient pas beaucoup d'expérience et parce que ça touche aussi les hommes il ne faut pas croire tous les hommes ne sont pas des rocosifredis ou des mecs qui arrivent à aller draguer choper toutes les filles qui sont sur le côté ou alors ne serait-ce que draguer même le mec gentleman c'est pas évident il y a des mecs qui arrivent à draguer et choper toutes les meufs qui sont sur le côté et qui sont parfois très mauvais et des fois c'est pas si évident et vous tombez sur une partenaire qui a des demandes qui elle a déjà eu une expérience et qui est déjà un peu plus débrie des deux bases parce qu'elle connait sa propre sexualité aussi c'est pour ça que je dis qu'il faut se masturber et du coup qui arrive dans votre vie et là vous êtes complètement perdu parce que vous vous dites j'ai jamais fait ça et du coup il y a une espèce de confiance en soi qui peut être un peu altérée tu vois ce que je veux dire tu peux te dire merde là je suis pas je suis pas à la hauteur de ma partenaire ou de mon partenaire là ça va poser problème ben en fait c'est pas grave il faut pas te mettre la pression il faut vraiment prendre le truc cool il faut surtout pas se mettre la pression parce que le but de la sexualité du couple c'est d'avoir une sexualité épanouie qui corresponde aux deux donc s'il y a un truc qui vous va pas ben vous devez le dire parce qu'en fait on lit pas dans les pensées voilà et vous pouvez pas savoir si l'autre peut être ça va vous plaire et puis peut être que l'autre ne vous convient pas dans la sexualité qu'elle peut ou qu'il peut vous donner et à ce moment là ben si vous dites rien mais l'autre vous allez être le plus grand ou la plus grande frustrée du monde ça peut arriver Valérie que dans un couple ça se passe super bien en termes de relation on a des points communs on délire bien mais sexuellement il y a une espèce de décalage qui fait que on arrive jamais à se trouver véritablement et ça crée de la frustration d'un côté comme de l'autre ben oui bien sûr ça existe c'est beaucoup plus courant qu'on ne le pense et c'est là où on voit la force du lien la force du couple parce qu'il y a des personnes pour qui ça va ça fait longtemps que ça ça fait des années et que ben ils ont décidé que c'était comme ça parce que ben la personne c'est comme ça ben ils ont accepté ils ont accepté puis il y a d'autres que non c'est compliqué mais ça on le voit très vite dans la relation il y a une espèce de patience qui se crée puis après on n'a plus envie d'être patient on a envie vraiment de pouvoir explorer sa sexualité autrement et puis ben l'autre si l'autre effectivement n'a pas envie parce que ben par exemple il y a des choses qui ne lui convient pas et qu'elle ne veut pas ou qu'il ne veut pas ben on ne force pas il y a forcément dans tout le panel de choses qu'on peut faire qu'il y a des choses qui vont lui plaire par exemple je trouve que l'application elle vous donne en l'occurrence je trouve que pour les personnes qui sont un peu réticentes avec leur corps qui ont un petit peu qui n'osent pas parce que soit elles sont surpoids il y a aussi le rapport qu'on a à son corps aussi qui rentre là-dedans oui bien sûr et des fois c'est pas évident de faire ou telle position et le rapport à son corps marche aussi bien mesdames chez vous mais également chez les hommes il y a des hommes qui ne sont pas à l'aise avec leur corps et qui ne s'épanouissent pas dans leur vie sexuelle à cause de ça oui et du coup c'est pour ça que je dis que des fois laisser la main à l'application en tout cas moi je ne toucherai sur cette application c'est juste que quand j'aime quelque chose et que je trouve que c'est ça bien ça bien je te partage parce qu'il y a aussi bien des défis à réaliser dans le couple ça ne repose pas que sur une personne c'est vraiment un jeu de couple et chacun amène sa pierre à l'édifice mais en étant aidé et du coup le fait de savoir que là c'est pas vraiment si je le fais c'est pas moi peut-être que j'aurais jamais pensé à faire ça et du coup on me dit de faire un truc donc j'essaye mais j'ai le droit de dire que j'ai pas envie quand même mais l'application relâche un petit peu la pression 20h55 ça passe hyper vite ça passe hyper vite je vous pose la question à tous les deux et ce sont des choses dont vous avez parlé je me rappelle déjà dès la saison dernière sur Radio Pays la discussion au tout début de la relation la discussion honnête où on se dit les choses est-ce qu'il est facile de dire à quelqu'un est-ce que vous mesdames vous arrivez à entendre qu'un mec qui vous courtisse qui a envie d'être avec vous on est au tout début de la relation le truc est tout frail donc on se joue blister est-ce que vous entendez qu'un mec puisse vous dire ben moi j'aime ça j'aime par exemple les fellations bien baveuses j'aime bien étrangler j'aime bien taper les fesses je suis un roi de la sodomie je kiffe ça j'aime bien également je précise volontairement tu as accès ouais j'aime bien les éjaculations faciales tous les trucs tous les clichés dont tu parlais Rosie que l'on voit dans les films porno est-ce que si le mec il est honnête comme ça au début de la relation est-ce que ça ne fait pas fuir également est-ce que ça ne fait pas figure d'épouvantail ben quand même vas-y Rosie je te laisse vas-y elle a vu la liste elle a dit non 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 mais t'aimes 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 tu es un acteur porno frère avec tous ces trucs là ouais mais c'est le mec il aime ça ben oui mais moi j'aime pas j'aime pas j'aime pas j'aime pas j'aime pas ça j'aime pas ça il y a peut-être des choses que tu vas aimer que je vais aimer mais il y a des choses dans ce match peut-être qu'avec moi ce ne sera pas la bonne on fait quoi dans ces moments-là peut-être que je ne suis pas la bonne parce que la moitié je sais de ce que tu aimes je n'aime pas soit on va se retrouver sur on va dire en haut de l'escalier ou on va rester bye bye voilà par exemple le mec il arrive avec sa liste Rosie elle peut avoir sa liste aussi je peux avoir ma liste ben de dire ben là par exemple dans toute ta liste il y a un truc qui me convient pas est-ce que les femmes justement ont cette facilité de pouvoir dire ouais moi dans ma sexualité j'aime ça j'aime ça j'aime ça j'ai envie de pratiquer ça est-ce que vous êtes à l'aise aujourd'hui mesdames pour pouvoir parler aussi librement à un homme sans avoir sans avoir l'impression d'être jugé à un moment donné ben déjà c'est pas évident parce que la société nous juge en permanence nous les femmes donc c'est pas si évident on le voit déjà sur la dénomination cochonne voilà c'est pas évident en fait d'affirmer sa sexualité honnêtement si on a envie de une femme libérée n'est pas si voilà voilà c'est ça une femme libérée sexuellement et qui a envie de dire ben moi moi je suis dans ma sexualité j'ai envie de tout pratiquer j'ai envie de tout tester puis après mais attendez mais là elle se prend je dirais qu'on dit elle est pas mariable elle est pas elle est pas comme on dirait coupable c'est à dire qu'on peut pas se mettre en couple avec elle pas coupable elle est pas mariable elle est pas installable elle est pas respectable elle est pas elle est pas présentable elle est même pas présentable mais moi je le vis régulièrement je te parle même pas de la famille donc du coup il y a tout ce point là et il faut avoir confiance à un mec pour lui dire tout ce que tu aimes ou que tu n'aimes pas donc c'est pas au début je pense qu'on peut avoir cette conversation moi je pense que c'est peut-être pas au début mais c'est pas non plus trop attendre trop loin il faut pas attendre parce que moi je dis ouais il faut pas trop attendre on peut essayer par exemple par exemple on peut se dire allez on laisse passer la première la première quinzaine non non la première étape la première relation sexuelle on voit on voit comment il se débrouille déjà on voit comment l'un et l'autre vous êtes est-ce que vous êtes à l'aise parce qu'il peut y avoir cette intimité qui va avoir le feeling il y a des gens qui parfois au tout début de la relation ne sont même pas à l'aise pour être nus l'un en face de l'autre ouais mais ça dure en fait souvent et en général les personnes qui sont pas à l'aise d'être nus devant quelqu'un au premier date en tout cas date plus plus on est bien d'accord le seront pas forcément après ok parce que c'est pas la gêne c'est pas la gêne c'est pas la gêne en fait sur ce moment là c'est un rapport au corps on sait qu'il va se passer un truc donc là si t'es gêné maintenant des fois je dis pas tout le temps mais souvent c'est qu'il y a déjà une gêne ou alors c'est que peut-être la personne est déjà elle réservée et timide et qu'elle a son rapport à elle-même ou elle se dit je suis pas à l'aise quand je suis toute nue en face de quelqu'un ça n'a rien à voir avec toi c'est que je suis pas à l'aise de manière générale même elle sans doute regarder son propre corps ça souvent pose un problème donc ça encore je veux dire c'est autre chose moi ce que j'ai envie de dire si on a envie de pimenter sa vie sexuelle comme c'était le thème ce soir mais qu'on sait pas par exemple là on est au début d'une relation est-ce qu'au début on doit se poser cette question là on n'est pas encore en couple au début si non je parle vraiment d'un couple dès le départ le couple kiné on peut se dire qu'on est sorti d'une relation où c'était pas top voilà où c'était l'ennui à mourir et que là par contre on a envie d'une nouvelle sexualité qui soit top top on peut très bien déjà et c'est ce que je disais tout à l'heure voir comment l'autre et puis vous aussi parce qu'il n'y a pas que l'autre voir si vous êtes à l'aise et que vous êtes aussi à l'aise comment la symbiose se fait pour avoir la sexualité débridée il faut être à l'aise avec son corps mais il faut quand même que le partenaire en face ou la partenaire en face vous donne cette possibilité d'être à l'aise et de pouvoir vous lâcher parce que sinon quelqu'un qui est à l'aise avec ton corps qui aime bien ton corps te touche tout le temps et puis voilà tu vois parce que c'est la personne elle te dit vas-y t'imagines ton couple commence à peine et t'es à poil devant ton mec on va mettre un truc sur toi non c'est même pas ça le gars il arrive même pas à prendre une douche devant toi mais au delà de la douche je suis assez d'accord la première chose qu'on va faire c'est peut-être des fois se balader en culottes ouais c'est ça et déjà là ça peut poser problème et même pendant l'acte je trouve le point vraiment qui peut déjà faire tilt à la personne soit d'éteindre la lumière soit d'éteindre la lumière ou que la personne se met directement sur le drap non quand vous vous avez envie de vous exprimer elle vous bride c'est à dire mais par exemple on va prendre le temps on va prendre une fais le enlèverette il te dit non 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 juste le gémissement ouais fais moins de bruit la personne peut vous dire fais moins de bruit pour qu'est-ce qui diable tu vois pour chute il y a les voisins là les voisins déjà il faut que ça mette en alerte ouais qu'est-ce qui se passe avec mes gémissements ou alors si l'autre gémit mais tu l'entends jamais aussi celle-là si peut-être peut-être que la personne n'a pas envie de gémir parce que chacun peut évoquer sa sexualité comme il a envie il y en a qui vont gémir il y en a qui vont pas gémir ils vont tout garder tu vas entendre le voilà à la fin ça y est c'est fait c'est fait voilà il y en a ils ont envie vraiment de s'exprimer voilà ils ont envie de pouvoir se lâcher mouler à parole voilà arrête de le mec te raconte des choses mais par contre là je parle vraiment du piment parce qu'on est d'accord que parler bah en fait ça peut déconcentrer l'autre en fait ah ouais aussi mais ouais si tu es là dans ton truc tu fermes les yeux t'es en train d'apprécier ce qui se passe et que t'entends vas-y salope machin ah oui ça peut déconcentrer ça peut déconcentrer surtout que la salope sort de nulle part tu vois ou alors il te met une claque au moment où t'attends pas mais je parle pas de la claque c'est sur les fesses vraiment la claque sur la tronche et il te dit t'aimes ça tu vois par exemple tu te dis merde là il y a ça peut oui oui ah là ça il y a des bandes il y a des bandes à dire il y a des bandes à dire ça peut partir ou alors le mec qui t'étrangle ou la fille qui te dit vas-y mais pourquoi tu bouges pas tu vois non mais je veux dire ça peut partir très loin la sexualité débridée de tout comme ah 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 fais le petit cochon non mais c'est vrai c'est très pratique non mais ah mais Valérie ne donne pas des idées aux chers vous imaginez pour nos rapports allez fais le petit cochon mais ça existe mais ça peut être un super délire aussi il y a des gens qui si on est connecté avec quelqu'un qui a le même délire que nous ça peut être sympa mais ça peut être hyper sympa il n'y a pas de règles dans la sexualité mais si on tombe sur quelqu'un qui n'est pas dans le délire qui n'est pas connecté qui n'a pas le même réseau ah bah là c'est super l'ennui quoi et du coup il faut l'avertir le fan du petit cochon il est connector merci mais du coup si tu vois que la personne elle a été un peu en retenue c'est là où il faut discuter alors t'as aimé j'étais sentie un peu sur la retenue mais alors qu'est-ce qui s'est passé avec le cochon qu'est-ce qui s'est passé ? qu'est-ce qui s'est passé ? ça t'a aimé et l'autre du coup vous allez voir c'est direct bon tu sais il y a un moment où le petit cochon n'est pas passé moi je me rappelle de cette amie qui m'a dit pendant qu'elle faisait l'amour avec le gars il était ambitionnaire et tout et il s'embrassait et à un moment le gars lui a craché dans la bouche mais c'est un délire ça aussi elle m'a dit franchement ça pétait le délire elle m'a dit elle m'a dit ça très sérieusement et franchement j'ai eu la peine pour le gars le gars elle a subi ça comme une agression et quand la femme réagit à une agression vous avez des réflexes de survie qui sont extraordinaires donc le coup de genou est parti directement dans les parties du gars obligé maintenant il y a des gens qui vivent ça j'avais lu je ne sais plus dans quel truc sexo où il y avait des jeunes qui relataient des personnes qui relataient leur première expérience un peu bizarre de ça de ce qu'on parle là et bien tu avais des fois des filles qui disaient ouais le mec d'un mètre 80 qui faisait hyper macho et tout qui arrive et là tu penses que tu as passé une bonne soirée et le mec il s'infantilise direct ou alors il devient il te dit est-ce que je peux mettre ta culotte s'il te plaît ça m'exciterait comment on réagit face à ça quand on n'est pas habitué voilà du piment dans le couple voilà du piment non lui ah c'est du piment bon d'abon Jacques ah c'est du bon d'abon Jacques celui-là et la fille elle était décontenancée tu m'étonnes et le mec il était sérieux il lui a dit mais en fait moi pour m'exciter bon là on parle d'autre chose voilà voilà on n'a jamais abordé il faudrait tu sais quoi c'est vrai on n'a jamais abordé les déviances les déviances mais effectivement ça peut effectivement on peut se dire ben voilà lui pour s'exciter pour amener un petit peps dans sa sexualité il avait besoin de mettre quelque chose d'apporter quelque chose un objet d'apporter quelque chose et il avait demandé il y avait une fille qui avait dit que le premier soir il lui avait dit voilà au bout de quelques semaines ben est-ce que je peux mettre ton string est-ce que justement et ça permet de teaser le sujet et le thème de la semaine prochaine comment doit-on réagir d'un côté comme de l'autre quand notre partenaire parce que quelque part quand ton partenaire te dit ouais un truc comme ça c'est que la personne est à l'aise et en confiance il ne faut pas juger tout de suite non mais il ne faut pas juger mais comment réagir parce que Valérie l'être humain est ce qu'il est oui oui mais la surprise parfois ça se voit mais en fait en plus tu l'as pris pour sa virilité peut-être il a été choisi pour la virilité par exemple j'ai un pote qui a été surpris la première fois la jeune fille lui a dit est-ce que j'ai pu uriner sur toi toi la douche dorée la douche dorée mais elle elle kiffe ça elle dit que c'est son kiff et qu'elle voulait partager ça avec lui c'est vrai que je me rends compte qu'il y a un truc qu'on n'a jamais abordé dans Wishi Wishi ouais ce sont toutes les choses sexuelles alors est-ce qu'on dit chose c'est les comportements voilà sexuels mais qui rentrent pas dans les normes et des fois même pas du tout mais qui apportent énormément de plaisir aux personnes qui sont adeptes de ça les paraphilies les paraphilies ouais et j'ai l'impression que ça peut souder en coupe ça on a parlé des paraphilies je sais pas si si on en a parlé je sais pas ou alors on a parlé des trucs soft voilà on a parlé des pieds non 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 on a parlé des pieds des sachets sur la tête et tout ça on a parlé des pieds on en a déjà parlé qu'on a parlé justement de BDSM et où on a évoqué on va dire rapidement on va nous remettre un petit coup de paraphilie les amis on va voilà bon vous savez quoi ça peut surprendre oui en tout cas il est 20h06 ça passe hyper vite ça passe hyper vite c'est parce qu'on a parlé on a déliré bah vous savez quoi les amis les trois choses à retenir ce soir Valérie les trois choses à retenir ouais euh discussion ouais communication s'il y a quelque chose que vous avez envie de faire avec votre partenaire de nouveau bah proposez lui mais ne lui faites pas un jugement ouais toi tu fais pas ça je veux faire non demandez lui ouais vous n'avez pas prenez le truc cool voilà demandez lui si elle ou il aimerait pouvoir faire ça dans votre sexualité que vous avez envie de tester ça deuxième chose de pas s'énerver ou de ne pas se vexer si la réponse est négative est négative parce que l'autre a le droit de dire non et puis peut-être un non n'est jamais définitif aussi bah dans la sexualité en tout cas sur le moment quand c'est demandé un non reste un non mais dans la sexualité on peut dire aussi qu'aujourd'hui et dans la façon du non peut-être qu'aujourd'hui vous n'avez pas envie de faire quelque chose c'est-à-dire là ça ne vous dit rien à cet acte-là mais peut-être plus tard est-ce que quand on dit non est-ce qu'on dit non on peut également aller plus loin dans la discussion demander à son partenaire est-ce que c'est préférable c'est conseillé de demander mais comment toi t'as appris à aimer ça est-ce que c'est bien d'aller plus loin oui on peut ouvrir le débat bien sûr si la personne par exemple un gars prenons l'exemple vraiment pour expliquer là en deux secondes quelqu'un qui aime par exemple l'orgasme prostatique et que la fille là on change les rôles en général c'est les mecs qui sont là moi je ne veux pas faire ça là on va dire que le gars il est ok tu sais bien le gars le gars il est ok il limite il vous demande et que la fille il dit mais moi jamais de la vie je n'ai pas mais c'est dégueulasse c'est un gai tu es un grand malade c'est un mosexuel refoulé voilà au lieu de dire ça parce qu'on est là clairement dans le jugement et puis chaque pratique en l'occurrence donne du plaisir à qui on vit à qui la pratique voilà de dire écoute peut-être que je ne connais pas peut-être qu'au final je ne sais pas ce que c'est là on parle de plaisir et peut-être que ça peut te faire plaisir de me donner de me voir prendre du plaisir peut-être que l'inconnu on ouvre le débat dis-moi ce que c'est comment ça consiste en quoi puisque tu as l'air d'aimer ça sans que c'est que tu as fait on est curieux et c'est quelque chose qui manque énormément dans la sexualité c'est la curiosité on n'est pas curieux forcément de l'autre on est curieux juste de savoir si elle adhère ou la personne va adhérer à notre propre sexualité et puis la troisième chose si vous êtes ok mettez-y le temps j'ai parlé du temps pour le couple dans un poste cette semaine j'ai envie de dire si vous avez envie de parler de choses un peu débridées que vous avez envie de mettre ça en place mettez-y les formes posez-le discuter dans communication si on est ok du coup c'est ok et puis on se dit on pose rendez-vous on le fait quand et puis comment on fait ça autour d'un verre on se met un peu de musique on met des bougies on vire les gosses et on les met à garder pour être tranquille je peux appuyer mamie quelque part ouais on part à ma reine et puis des fois une bonne copine et puis surtout les bons alliés c'est les parents des amis d'école des enfants qui font toujours des trucs parce qu'ils vont être contents d'aller chez leur pote exactement et du coup vous ne culpabilisez pas parce qu'il va chez ses copains donc les trois conseils ce serait ça ouvert à la communication vous et puis savoir dire les choses ne pas juger deuxième chose vous n'êtes pas obligé de dire oui mais par contre vous pouvez être curieux si vous dites non peut-être d'en savoir un petit peu plus sur cette pratique et si vous êtes oui et si vraiment c'est un oui mettez-y les formes merci beaucoup mesdames vous m'endurez ma charme je vous souhaite de passer une bonne nuit Valou oui paraphilie la semaine prochaine paraphilie oui Rosie non non je sais pas est-ce que il y a une voix qui m'a toujours intriguée à la radio Macha elle en quoi Macha Bérangé elle est vivante non mais oui non mais elle ne fait plus de radio elle est vivante Macha Bérangé oui mais elle ne sait plus de voilà non mais à un moment Rosie oui je vous avais je suis de l'ancienne je suis de l'ancienne génération je suis bloqué rendez-vous la semaine prochaine on vous file le podcast parce que nous sommes podcastés maintenant non vous pourrez réécouter oh c'est bon de s'écouter oui bonsoir faites l'amour et n'oubliez pas attends j'ai fait ma chavière n'oubliez pas les amis que la moitié d'un oui c'est un non que le trois quarts d'un oui ça reste toujours un non mais qu'un 100% oui c'est un grand oui donc roulez les amis profitez-en rendez-vous la semaine prochaine